La Victoire de l'Amour La Victoire de l'Amour Montre-moi le mystère Qui garde la foi Bonjour Ima. Allô. Merci d'être là, c'est une joie de te rencontrer. Merci à toi. Je lisais sur toi hier et tu dis à un moment donné que tu n'as pas toujours été heureuse. Pourquoi? Ça commence fort. C'est magnifique. Je pense qu'être heureux, c'est quand même un état. C'est un état qu'on peut vivre. Des fois, quand on est plus jeune, c'est comme si on voulait vivre ça à chaque instant. Puis on se rend compte que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, qu'il y a des épreuves. Puis dépendamment de notre vécu chacun. Donc moi, j'avais beaucoup d'attente sur être heureuse. C'était quoi? Donc, oui, j'ai eu beaucoup de cheminement à faire justement pour apprendre avec l'âge aussi. La sagesse qui vient avec grandir, évoluer tout ça. Puis réaliser qu'être heureux, bien c'est un choix aussi. J'aime ça, être heureux, c'est un choix. Oui. C'est comme, il y avait quelqu'un qui disait, quand on veut du bonheur finalement, c'est comme le sucre à la crème. On a juste à s'en faire. J'ai beaucoup aimé ça, donc de choisir la joie, c'est un choix maintenant que je fais concrètement, même s'il y a des moments où est-ce qu'on vit des trucs qui sont hors de notre contrôle. Je pourrais partir longtemps là-dessus, mais bon. Ton père avait une double vie et tu l'as appris à l'âge de 8 ans. Qu'est-ce que c'était exactement? C'est spécial comme histoire. Oui, c'est très spécial comme histoire. Il en a aimé deux femmes en même temps. Donc, oui, c'est un choix qu'il a fait, mais en même temps, des fois, la vie nous surprend, nous amène des situations où est-ce qu'il y avait tout son côté, il y avait une famille qui l'aimait profondément, qui le respectait, puis il y avait cette femme-là qui était ma mère, qui l'a aimée profondément. Puis je suis arrivée rapidement dans le décor et mon père, c'était quelqu'un de loyal. Donc, il a décidé d'être là dans la vie de ma mère et de moi tout en étant avec sa famille. Ça fait qu'il a vécu une vie, une double vie pendant plusieurs années. Moi, j'ai quand même toujours su, quand j'étais enfant, que mes parents s'aimaient, que mon père avait une autre famille. Mais tu sais, quand j'étais enfant, c'est tellement... Tu sais, je veux dire, la première fois que je suis arrivée à l'école, dans le fond, j'avais 5 ans, au primaire, puis j'avais été avec ma famille au Nouveau-Brunswick, parce que la famille de ma mère venait de là-bas. Puis on est arrivés un peu plus tard que la rentrée, genre une semaine après. Donc, la professeure me demande où est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'ai fait. Puis là, j'étais en vacances avec ma maman, ma famille, non, non, non. Ah, fait que tes parents, ils ne sont plus ensemble. Oui, oui, c'est juste que mon papa, il a son nom de famille, puis nous, on a notre famille. Puis là, ils étaient comme, OK, ils sont séparés. Ils sont, non, non, ils sont ensemble, ils s'aiment, on le voit le vendredi. Puis tu sais, c'était comme, je donnais beaucoup trop de détails. Puis pour eux autres, tu sais, surtout à cette époque-là, c'était comme, OK, c'est vraiment bizarre. Donc, j'ai rapidement embarqué dans cette aventure, bien, dans l'aventure de la vie et aussi dans cette aventure familiale, sachant que c'était très non conventionnel, mon histoire. Et je pense qu'entre autres, ça m'a amené une grande ouverture d'esprit parce que je crois qu'on peut aimer plusieurs personnes, mais après ça, c'est d'un choix, c'est une question de respect. Puis on arrive dans un espace aussi, dans l'ère dans laquelle on est de conscience. Exactement. Et un jour, ton père et ta mère, si j'ai bien lu, se sont mariés. Oui, il y a eu beaucoup de processus qui se sont passés. Puis mon père et sa femme se sont séparés en 2001. Mais ça faisait quand même une vingtaine d'années que mes parents s'aimaient, tu sais. Ça fait que c'est quand même particulier tout ça. Et puis en 2010, mes parents se sont mariés. Puis ce qui est beau dans tout ça, c'est que oui, ça a été difficile pour tout le monde qui a été impliqué. Mais comme toute chose, bien, on en sort, on en ressort grandi, on en ressort plus fort aussi. Et finalement, tu sais, quand je regarde mes parents ensemble, ils sont magnifiques. Ils s'aiment profondément. Puis c'est une grande inspiration pour moi. Et tu dis, juste après ça, je lisais ça hier, que pour toi, l'amour triomphe toujours de tout. Oui, c'est Edith Piaf qui disait ça. Et je le crois profondément parce qu'au bout du compte, quand on décortique tout, on arrive à deux émotions, la peur ou l'amour. Puis moi, j'ai envie de choisir l'amour. Puis des fois, ça fait peur. Puis des fois, on vit des choses dans la vie où est-ce que, whoup, c'est la peur qui va venir en premier. Mais quand on se ramène dans la confiance, faire confiance à la vie, faire confiance qu'on vit des épreuves pour une raison, toujours pour nous rendre plus fort, il n'y a personne qui a dit que ce serait nécessairement facile, le chemin. Donc, voilà. Entre 3 et 5 ans, tu as vécu des moments difficiles, tu as été abusé. Oui. Et tu as choisi, et ça, c'est les jeux qu'on développe, là, et tu as choisi consciemment, plus tard, évidemment, de pardonner à cet homme-là. Parle-moi de ça. Ça, c'est spécial parce que ce n'est pas dans la mode du temps, là. Non, tout à fait. Bien, je me suis rappelée à 18 ans, à mon anniversaire de mes 18 ans, le matin que je me suis réveillée, je me suis rappelée que j'avais été abusée de 3 à 5 ans. Parce qu'avant ça, c'est comme si mon mental l'avait effacée. Mais j'avais des comportements, il y avait plein de morceaux qui ne marchaient pas bien avec moi. Donc, à partir de ce moment-là, à 18 ans, j'ai commencé des thérapies, puis j'en ai fait tout le long de ma vie après. J'étais vraiment sur un chemin de guérison parce que ça marque, ça marque profondément et ça enlève beaucoup à l'estime de soi. C'est très dur, abuser des enfants. Ça ne devrait tellement pas exister. Mais en même temps, ça a fait partie de mon chemin. Puis j'ai développé, c'est ça, beaucoup de... J'ai toujours eu un côté où est-ce que j'avais besoin de pardonner. Je n'ai jamais été quelqu'un qui était dans la revanche ou qui voulait... Tu sais, dans la rancune. Ça ne fait pas partie de qui je suis. Peut-être comment j'ai été élevée aussi. Donc... Mais j'avais énormément de colère envers cet homme-là. Puis j'ai... C'est ça, j'ai traversé plusieurs thérapies différentes sortes, très holistiques, très... Toutes les couleurs. Et à un moment donné, dans une de celles-là, bien, c'était de... De réussir à pardonner à cette personne-là, sachant que quand tu fais quelque chose comme ça, c'est parce que tu ne vas pas bien, tu es malade. Ce n'est pas normal de faire quelque chose comme ça. Ça fait que c'est clair que ça ne va pas bien, ta vie. Oui, exactement. Donc, d'arriver à voir ça de cette façon-là m'a amenée à être capable de pouvoir aller pardonner à cette personne-là. Mais il était mort quand j'étais prête à pardonner. Alors, je l'ai fait comme si mon âme avait rencontré son âme. Puis j'ai commencé par mettre une épée au départ, parce que, tu sais, pour briser cette colère-là. Puis après ça, je suis allée... Mais tu sais, c'était un long processus. Oui, mais c'est très beau ce que tu dis. Est-ce que tu es consciente, même s'il est décédé, qu'il est ailleurs, que tu as libéré cet homme-là en lui pardonnant, même s'il est dans un ou de là? Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas exactement tout ce processus-là, ce que ça peut faire, mais c'est clair que dans l'énergie, dans toute chose, c'est sûr qu'il y a de la libération qui se passe. Je suis convaincue. Puis moi, je pense profondément que quand on met de l'amour, quand on met de la bienveillance, peu importe l'action qu'on fait, c'est sûr que ça va être du beau qui va en ressortir. Et malgré ce que tu as vécu, l'abus, etc., tu continues de dire aujourd'hui que l'être humain, il est divin et il est bon. Profondément, je pense qu'on est... Malgré tout ce qu'on voit, là. Je pense qu'on est... Quand on est bébé, je pense qu'on est bon. Après ça, c'est l'environnement, c'est l'éducation, c'est les croyances, c'est ce qu'on va amener à cet être-là, l'évolution qu'on va lui amener. Un enfant ne naît pas raciste. Non. Un beau petit bébé, là. Un enfant, ça naît pur. Ce qui est triste, c'est... Si les gens pouvaient comprendre ça, on serait moins dans le jugement quand on voit des drames. Mais malheureusement, c'est qu'on est dans des espaces partout sur la planète d'extrêmes, où est-ce que les croyances, à un moment donné, ça prend toute la place, puis c'est les interprétations aussi que chacun en fait, puis des fois, ça va juste trop loin de penser que peu importe le Dieu, en qui tu crois, qui voudrait faire quelque chose de mauvais. Mais non, ça ne tient pas de moi. Déjà là, ça ne marche pas. Dieu est amour. Voyons, exactement. Tout à fait. Mais on a besoin d'énormément d'éducation. Beaucoup. Sur la planète. La gratitude est très importante pour toi. Tu vis ça comment? Je la vis à tous les jours. Malheureusement, je trouve, des fois, les gens disent, c'est un peu cliché ou c'est un peu quétaine. Mais non, c'est comme l'amour. C'est comme si on disait, l'amour, c'est quétaine. Bien non, voyons, c'est la vie. Bien la gratitude, c'est la même chose. Puis ce que les gens oublient, c'est que c'est un des secrets à la grande abondance. Exactement. Si les gens savent ça. Oui. Puis ce n'est pas une question d'avoir une pensée positive. C'est vraiment de reconnaître ce qui est là. Puis moi, ça a été un secret souvent dans des moments difficiles. Je me ramenais dans la gratitude. Mettons que je me perdais. Je dis souvent, je me perdais autour de mon ombri. J'étais prise dans mon égo, finalement. Et là, la seule façon que je pouvais sortir avec les outils que j'avais, c'était OK, attends une minute, là. J'ai deux bras. On va y aller dans le bicycle. J'ai des jambes. Je suis capable de marcher. J'ai une bouche, je suis capable de parler. OK, j'ai mon coeur qui bat. Je suis vivante. OK, fait que déjà là, il y a quelque chose qui se passe. Parce que des fois, quand on fait de l'angoisse, des paniques, j'en ai fait beaucoup plus jeune, bien c'est comme si tu n'as plus de repères. Tu es complètement perdue. Alors c'est le seul contact, c'est avec la respiration puis avec ce qui est palpable présentement. Puis à un moment donné, ça devient, tu fais juste te lever le matin puis tu es comme... Hé, je t'en vis. Hé, merci la vie. Oui, exactement. Merci la vie. Puis après ça, tu te mets à réfléchir. Puis le merci, il y a tellement de choses à être reconnaissant pour. Et quand on s'aperçoit que la gratitude, c'est que plus tu remercies, plus tu reçois. Plus tu es dans l'ingratitude, moins tu reçois. Oui, oui. Ça, c'est tellement... Plus tu as du ressentiment puis ça ne va pas bien. C'est drôle, là, ça va se mettre à aller pas bien. De vrai. Exactement. C'est comme si l'univers faisait... T'es-tu sûre, ça va pas bien? Check-by. T'as un enfant, c'est la fête des mères, qui a 5 ans, Siam. Oui. T'as choisi son nom... T'as fait 3 fois Compostelle. Oui. Qu'est-ce que t'es allée chercher, là? 3 fois, quand même. Et t'as choisi son nom à Compostelle. Oui. Bien, je suis sur un chemin spirituel depuis toujours. Je me suis toujours posé des questions. J'ai toujours été quelqu'un qui avait énormément d'amour à donner. Puis Compostelle, un moment donné, j'avais vu Marcel Leboeuf en parler à tout le monde. Ah oui, oui. Puis là, j'étais comme... Je me cherchais un voyage à faire, mais j'avais pas le goût d'être trop dans la discipline. Puis j'avais le goût de bouger. Alors, je suis partie sur ce chemin. Puis je l'ai fait, dans le fond, au complet, en 3 parties. Et c'est un magnifique chemin à faire. C'est un grand chemin intérieur. Puis c'est cool, parce que c'est très représentatif de la vie. Le chemin, il te laissera jamais tomber. Puis à combien de reprises, je me suis rendue dans des petits villages. J'avais marché une trentaine de kilomètres. J'étais plus capable. J'avais des ampoules. Tu sais, j'étais fatiguée, là. C'est comme... Puis là, il y a plus de place dans le village pour dormir. Puis là, je m'assoie à une place. Puis je suis comme... Non, non, je peux pas croire que je vais faire un autre 10 kilomètres. Puis là, oui, il y a du monde qui arrive. Ah! On a entendu dire qu'il y avait des pèlerins qui n'avaient pas d'endroit pour dormir. Oui, oui, oui! Moi, j'en fais partie. OK, bien, on va vous accueillir chez nous. C'est vrai que c'est beau. C'est arrivé, je pense, quatre fois. J'en ai des frissons parce que c'est ça. Puis quand on fait ce chemin-là, on le ramène chez soi à se rappeler que la vie ne nous laissera jamais tomber. Donc, tout ça pour dire que sur le chemin, tu as beaucoup de temps pour réfléchir parce que tu marches longtemps. Avec un moment donné, tu fais du ménage dans ta tête. Puis là, je me disais, bon, si j'avais un enfant ou quand j'aurais des enfants, parce que j'ai toujours su que je voulais être maman. Puis là, j'ai inventé des noms. Puis à un moment donné, Siam est venue. Puis je trouvais ça beau. C'est beau. Puis en plus, il y avait Ima dedans. Tu sais, je trouvais ça... C'est Iam. Exact. Et là, tu sais, ça, c'était en 2009. Puis moi, bien, je suis enceinte en 2017. Donc, à un moment donné, en Italie. J'étais partie en Italie avec ma maman. J'étais enceinte de deux mois et demi. J'étais sûre que c'était une fille qui allait être dans mon bedon, qui était dans mon bedon. Puis finalement, j'ai fait un rêve et le visage de mon fils, quand il avait sept mois... Là, il n'était pas encore né. Là, il avait deux mois et demi dans mon ventre. Il m'est apparu. C'est vraiment flyé, là, dans mon rêve, avec sa petite face et ses petits yeux tout illuminés. Puis le mot Siam était présent. Puis là, j'étais comme... Quand je me suis réveillée, j'étais comme... Oh, mon Dieu! Je pense que c'était un petit gars. Puis là, j'étais toute... Oh, my God! Puis finalement, c'était un petit gars. Je l'ai appelé Siam. Puis là, j'ai su... C'est très beau, hein. Que Siam, il y a très, 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 très longtemps, c'était un royaume, le royaume de la Thaïlande, du Laos et du Cambodge. Ah oui! C'était un royaume, le royaume de Siam. Et Siam était un grand roi. Puis là, j'étais comme... Bien, ça y est! Non, parce qu'hier, je lisais que tu dis dans le nom de Siam, il y a I am, qui est je suis, qui est le nom de Dieu. Je suis. C'est très beau, hein. C'est très fort comme nom. Oui, c'est très fort comme nom. Parlant de Dieu, tu crois au bienfait de la prière. Qu'est-ce que tu veux dire? Je demande de la guidance. Je demande du support. Combien de fois j'étais dans des situations où est-ce que je me sentais complètement impuissante. Ça, ma mère, c'est elle qui m'a légué ça. Quand tu te sens impuissante, c'est comme... C'est là que tu t'ouvres tes mains puis que tu demandes, tu sais, à la vie de te guider, d'aide-moi à traverser ça. Je ne sais plus quoi faire. Je me sens complètement impuissante. Puis à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe. C'est magnifique. Il y a toujours un signe, il y a un appel qui va arriver, il y a une rencontre, un mot, une chanson. Exactement. Tu vas aller nous interpréter une très, très belle chanson. Mais avant, je veux te souhaiter une très belle fête des mères. Merci. Ton fils est privilégié d'avoir un moment comme toi. Et j'espère te revoir un jour. Te revoir un jour. Je t'invite à aller t'installer. On va écouter cette très, très belle chanson interprétée par Rima. Vous allez vous souvenir de cette si belle voix qu'est Serra, Serra. When I was just a little girl I asked my mother What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Is what she said to me Que sera, Serra Whatever will be, will be The future's not ours to see Que sera, Serra Que sera, Serra Whatever will be, will be The future's not ours to see The future's not ours to see Que sera, Serra When I was young I fell in love I asked my sweetheart What lies ahead Will we have rainbows Day after day Is what he said to me Que sera, Serra Whatever will be, will be The future's not ours to see Que sera, Serra Que sera, Serra Whatever will be, will be Whatever will be, will be Whatever will be, will be The future's not ours to see The future's not ours to see Que sera, Serra Que sera, Serra Now I have children of my own And I ask his mother And ask his mother What will I be, will I be Will I be, will I be, will I be handsome Will I be, will I be, will I be rich I tell him tenderly Que sera, Serra Que sera, Serra Que sera, Serra Whatever will be, will be The future's not ours to see Que sera, sera Que sera, sera Que sera, sera Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent le règne La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Grâce à lui enfin je suis heureux Il a toute ma confiance Et tout va mieux Je veux crier Mon Dieu Tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut Tu es le Dieu d'amour J'ai rencontré un ange J'ai rencontré un ange J'ai rencontré un ange Et dans le bracelet Il y a une belle petite breloque de la Vierge Marie Qui est en acier inoxydable Je vous rappelle que ce cadeau Il est déjà béni Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ Et si vous en voulez deux Avec un don de 40 $ Et beaucoup de gens nous demandent depuis quelques temps Parce qu'on en avait manqué Si on a reçu de nouveaux pendentifs Du petit coeur bleu de la paix Alors oui, on en a reçu d'autres Il y en a encore quelques-uns Mais on ne peut plus en commander après Alors si vous le désirez Il ne serait pas important de le commander rapidement Je vous rappelle l'adresse La Victoire de l'amour Casse postale 120 Sucursale Boucherville à Boucherville Le J4B 5E6 Je vous la redonne La Victoire de l'amour Casse postale 120 Sucursale Boucherville à Boucherville Le J4B 5E6 Également par téléphone Par carte de crédit du lundi au vendredi De 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433-523-4433 Ou sans frais le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site internet Qui est un moyen très sécuritaire Rapide et efficace pour faire votre don Le www.lavictoiredelamour.org Alors je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois Le bracelet de la confiance à Marie Qui est en pierre volcanique Orné d'une petite breloque de la Vierge Marie En acier inoxydable Et ce bijou il est déjà béni Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois Merci de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour Merci de votre générosité Mais aussi merci de tout coeur De votre prière Mon Dieu Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses Que je ne peux changer Le courage de changer les choses que je peux Et la sagesse d'en connaître La différence Amen Alors c'est une belle joie pour moi À mon tour de vous saluer D'autant plus qu'on a eu une entrevue Vraiment intéressante et enrichissante Qui pose de très bonnes questions Et c'est la fête des mères aujourd'hui aussi Bien sûr À mon tour de souhaiter bonne fête au moment Je vais y revenir tantôt dans mon homélie Alors Ima a fait une profession de foi en la vie et en l'amour Saint Jean va la faire à sa manière aussi Et il va nous entraîner Bien plus loin qu'on pense Encore une fois On y va Saint Jean À l'heure où Jésus passait de ce monde à son père Il disait à ses disciples Si vous m'aimez Vous resterez fidèles à mes commandements Moi je prierai le père Et il vous donnera un autre défenseur Qui sera pour toujours avec vous C'est l'esprit de vérité Le monde est incapable de le recevoir Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas Mais vous, vous le connaissez Parce qu'il demeure auprès de vous Et qu'il est en vous Je ne vous laisserai pas orphelin Je reviens vers vous D'ici peu de temps Le monde ne me verra plus Mais vous, vous me verrez vivant Et vous vivrez aussi En ce jour-là Vous reconnaîtrez que je suis en mon père Que vous êtes en moi Et moi en vous Celui qui a reçu mes commandements Et y reste fidèle C'est celui-là qui m'aime Et celui qui m'aime sera aimé de mon père Moi aussi je l'aimerai Et je me manifesterai à lui Il y a quelques mois J'ai présidé une célébration Dans un salon funéraire dans mon coin Tout a bien été Il y avait énormément de monde Mais il y avait une belle ambiance après Les gens étaient bien contents Mais whoops Tout à coup Je viens au vestiaire Pour reprendre mon manteau Pour quitter Et mon manteau était disparu Figurez-vous donc Il y a quelqu'un Qui s'était trompé De manteau Il était parti avec le mien Bon, tu te dis Ça va prendre une minute Puis il va revenir Bien ça a pris 5-6 minutes Et là les gens commençaient À être un petit peu mal avec moi C'est un monsieur âgé qui est venu Bon, ça s'est réglé On a changé de manteau C'était bien correct On s'est amusé avec ça Bien sûr Ça arrive toute une fois ou l'autre Dans notre vie je pense Eh bien Si ça nous fait paniquer D'être dépouillés De ce qui est extérieur Combien plus Ça devrait nous inquiéter D'être empêchés D'aller au-dedans Comme Ima Il a fait référence Une fois ou l'autre Dans son témoignage Combien plus Combien plus Ça devrait nous faire paniquer Comment le monde De la consommation De la consommation dans laquelle on vit Fait tout Pour nous empêcher De aller au-dedans de nous Parce que là On va trouver un monde infini Et on va changer Un amour infini Et on va changer de vie Heureusement Que Jésus Vienne nous dire Qu'il va nous donner L'esprit De vérité Mais Il rajoute Si Vous m'aimez Êtes-vous capable D'aimer Jésus vous autres D'aimer Dieu Compliqué C'est d'aimer quelqu'un Qu'on ne voit pas C'est bien plus simple De se laisser aimer Au fond De s'asseoir en silence Et de se laisser aimer Je pense que C'est l'enjeu fondamental De la vie Quand j'ai rencontré Des groupes de jeunes Je ne l'ai-tu rencontré Dans les polyvalentes Dans les écoles partout Les écoles secondaires J'aime beaucoup ça La première chose Que je leur demande C'est Qu'est-ce qui peut arriver De pire à quelqu'un dans la vie Puis là Il me dit toujours C'est de manquer d'argent Puis d'avoir un accident C'est terrible Mais il y a quelque chose De pire que ça La vie va vous l'apprendre Ce qui peut arriver De pire à quelqu'un Et il m'a Nous le suggéré Sans dire C'est de ne pas connaître Son cœur Et bien moi Je m'assois en silence Soir et matin Et je me laisse aimer par Jésus Évidemment Il y a bien des gens Qui pensent que La religion Ça mutile les gens Ça les enferme Et bien moi Je peux-tu vous répondre Spontanément Qu'une religion Qui part du cœur Plus je chemine Dans ce monde-là Plus je deviens Réellement Moi-même Qui je suis Plus je rends grâce À Dieu pour ça Puis Jésus dit Vous me verrez vivant Et vous vivrez aussi Plus je me sens vraiment Vivant Effectivement Je veux rendre grâce En cette journée A nos mamans Qui sont au service De la vie Nos mamans Qui ont un amour Irremplaçable Unique Tellement précieux Et qui se donnent Parce qu'aimer C'est se donner Et qui se donnent Jour après jour Pour que les gens Autour d'eux Fassent l'expérience De l'amour Qui vient d'au-delà d'eux Et qui les amènent À se donner aussi Je voudrais rendre hommage À ma maman Qui nous a quittés Il y a quelques mois Ma maman est décédée Fugurez-vous donc Du cancer Durant la nuit De Noël L'an dernier Ma mère Elle n'était pas aussi Grande que moi C'est-à-dire Elle m'arrivait À peu près ici C'est normal Elle avait 87 ans Quand elle est morte Mais combien de fois Je lui ai dit Moi maman Je suis plus long Que toi Toi T'es plus grande Que moi Et au funérail J'ai dit Durant mon homilée Maman Par tes qualités naturelles Et ta foi Vivante Pour nous Tu étais Jour après jour La révélation Concrète De tout Ce qu'il y a D'important Dans la vie L'autre jour Je travaillais Une pièce de Chopin Je me suis rappelé Le commentaire En jouant du piano De quelqu'un Qui commentait La musique de Chopin Qui a dit Chopin par sa musique Il est allé Surprendre L'âme du piano En cette fête des mères Et quand Jésus nous dit Vous me verrez vivant Et si on se laissait Surprendre l'âme Nous autres aussi Pour qu'il jaillisse Quelque chose inattendue De nouveau Mais d'irrésistible Qu'il nous fasse voir Jusqu'à quelle espérance Nous ouvre l'appel de Dieu Et que notre vie Devienne un chemin sans fin Que Dieu nous bénisse En ce sens Lui qui est Père Fils Esprit Saint Bonne fête À toutes les mamans Bonne vie À bientôt Tout le monde Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie Entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nos pécheurs Maintenant Et à l'heure De notre mort Amen Amen Évidemment je vais prendre Le temps encore une fois De vous souhaiter La plus belle des fêtes Des moments Aujourd'hui Prenons le temps Nous les enfants De dire des beaux Je t'aime Malheureusement Trop souvent On le dit pas assez souvent On s'en aperçoit Lorsque nos parents sont décédés On n'a pas dit assez souvent Je t'aime Alors s'ils sont vivants Prenons le temps De leur dire je t'aime Et aujourd'hui J'ai une pensée Une prière particulière Pour tous ces moments Ces grands moments Qui sont seuls Qui n'auront peut-être Personne comme visite Et même pas de téléphone Alors sachez que je pense Beaucoup à vous Je prie pour vous aujourd'hui Mais si Là je m'adresse aux enfants Sans aucune culpabilité Bien entendu Mais prenez au moins Deux minutes Si vous n'avez pas le temps Juste de dire à votre moment Je t'aime Et je t'apprécie À bientôt À demain Bye